classe de quatrième chapitre initiation à la démonstration dernière partie parallélogramme et démonstration exercice 2 de la fiche d'exercice le but de cette vidéo est de vous redire ce qui pour moi est important quand on fabrique une démonstration et comment on peut réussir notre démonstration qu'est ce qu'il faut regarder et comment utiliser aussi la liste des propriétés que l'on a dans la partie leçon alors c'est parti on y va exercice numéro 2 dans la figure ci contre les segments ab et cd mesure tous 2 3,8 cm ab cd donc rien n'est écrit sur mon dessin en tout cas cette distance n'est pas noté cette mesure donc je la mets 3,8 cm le principe étant d'avoir un dessin qui soit lisible sur lequel je puisse au maximum voire le maximum de choses d'un coup alors en écrivant cette flèche ici il se trouve que bas c'est pas bien malin j'ai écrit sur un truc là non je vais le remettre ce petit symbole ici c'est le symbole que tout le monde connaît le symbole de droit ce qui signifie que ici j'ai une droite des je vais d'ailleurs la fluauté pour mieux la voir alors là aussi n'hésitez pas passer en couleur codé mettez des indications complémentaires sur votre dessin de manière à avoir un dessin le plus utile possible pour vous le plus visible possible donc ici ce que j'ai repassé en couleur c'est une droite qui s'appelle des et voilà donc je pense que là mon dessin est un peu plus visible et on me pose la question que dire des droites ab et cd droite c'est pourquoi il ya des parenthèses elles ont l'air parallèles maintenant il va falloir le démontrer alors j'écris que c'est parallèle et j'espère réussir à le démontrer alors quel renseignement je vais quelles propriétés utiliser donc là j'ai laissé de la place si on doit utiliser des propriétés de parallélogrammes pour avoir le numéro qui correspond à celui de la sonde donc là déjà je vais chercher quelle propriété je peux utiliser en tout cas donc quels sont mes renseignements je sais pas que ce truc est un parallélogramme parce que ce n'est pas écrit dans le texte nul part est dit abdc est un parallélogramme donc ça c'est un renseignement que je ne peux pas utiliser je ne peux pas utiliser non plus simple puisque qu'est-ce que je veux faire avec ab par parallèle à cd je ne le sais pas justement je veux le prouver donc je ne le sais pas d'ailleurs je pourrais mettre un petit point d'interrogation à côté pour bien me rappeler attention c'est ce renseignement je ne peux pas l'utiliser pour ma démonstration ce renseignement là va être à la fin ça va être ma conclusion d'ailleurs je pourrais écrire directement la dernière phrase donc j'en déduis qu'est ce que je vais en déduire si tout va bien ab et parallèle à cd voilà ça va être ça ma dernière fois que je me débrouille avec le reste donc je peux pas utiliser le fait que c'est un parallélogramme parce que je n'en sais rien je peux pas l'inventer est ce que les 3,8 cm ici me disent que si ça fait 3,8 cm alors forcément c'est parallèle alors non parce que 3,8 cm c'est bien beau imaginons qu'on a ici 3,8 cm c'est pas le cas mais je vais faire comme si n'importe quel point sur cet arc de cercle que je viens de tracer serait aussi à 3,8 cm de c par exemple donc ce segment si je traçais ici un segment et que je reliais après j'aurais pu un parallélogramme en tout cas un quadrilatère qui aurait plus une tête de parallélogramme donc ça rime plus à rien donc ce renseignement 3,8 cm peut pas nous permettre de dire que la droite ab est parallèle à droite cd qu'est ce qui va me rester mais il me reste plus que la droite d et les deux angles droit que j'ai posé dessus donc c'est ça qu'il va falloir que j'utilise et bien normalement ça doit vous rappeler des choses en 6e vous avez vu que pour tracer deux droites parallèles on trace un trait de construction et on trace deux droites perpendiculaires à ce trait de construction d'accord donc là notre trait de construction n'est pas en pointillé c'est la droite dès que j'ai fluoté donc effectivement ces deux droites ab et cd sont parallèles parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même troisième alors je vais rédiger ma démonstration pour rédiger ma démonstration c'est toujours pareil j'ai trois choses à dire premièrement je cite un morceau d'énoncé ou de codage en disant comme je sais que et je cite quelque chose que j'ai que je sais qui est vrai que j'ai vérifié qui est soit écrit textuellement dans l'énoncé soit codé sur le dessin ensuite je je dis donc alors je peux utiliser une propriété et je cite la propriété que j'utilise et enfin donc j'en déduis et je cite ce que j'en déduis donc je vais écrire ces trois trois débuts de phrases qui sont la structure de ma démonstration voilà donc j'ai bien la structure de la démonstration comme je sais que et bien la droite ab est perpendiculaire à la droite b je n'hésite pas à utiliser les notations de géométrie elles servent à ça sans servir la droite cd est aussi perpendiculaire à la droite d et je fais bien attention aux notations un droite c'est bien entre parenthèses alors je peux utiliser la propriété bien quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles je l'écris voilà je les écris pour deux droits de son perpendiculaire une même troisième alors elles sont parallèles entre elles d'accord et la troisième droite étant bien ici la droite d donc j'en déduis que ab et cd sont des droites parallèles maintenant on me demande la nature du quadrilatère a bdc à bdc donc le quadrilatère qui est dessiné il ya une bonne tête de parallélogramme donc j'écris la réponse c'est un parallélogramme mais là encore j'en suis pas sûr à 100% il faut que j'en fasse la preuve comme tout à l'heure je vais utiliser la même structure comme je sais que alors je peux utiliser la propriété donc j'en déduis je l'écris et ce que j'en déduis bien c'est ce que je voulais de montrer c'est à dire ab et dc est un parallélogramme bon alors c'est joli comme ça on a l'impression que j'ai fini mais en fait non pas du tout puisque si c'est pas complété ici ça rime à rien donc il faut que je trouve la propriété qui va bien pour démontrer qu'ab et dc est un parallélogramme là je prends ma leçon et je vais déjà commencer à me poser la question dans quelle série de propriétés je vais chercher est ce que ce sont les propriétés du parallélogramme c'est à dire comme je sais que c'est un parallélogramme alors je suis sûr que non c'est pas celle là puisque moi je sais pas que c'est un parallélogramme je veux le démontrer où est ce que ce sont des propriétés pour reconnaître un parallélogramme c'est à dire comme je sais que le quadrilatère que je regarde à je sais pas pourquoi alors je suis sûr que c'est un parallélogramme ben oui oui moi je veux qu'à la fin je puisse dire je suis sûr que c'est un parallélogramme donc c'est là dedans que je vais chercher ensuite je regarde mon dessin les propriétés pour démontrer qu'on a un parallélogramme il y a un deux trois propriétés sur les côtés une et deux propriétés sur les diagonales parce que le centre de symétrie est à l'intersection des diagonales donc je regarde ici est ce que j'ai des renseignements sur les diagonales a priori non pas du tout puisque je n'ai aucune diagonale de tracé donc ça va être les propriétés 1 2 ou 3 rp1 rp2 rp3 non je regarde la rp un quadrilatère qui a ses côtés opposés deux à deux parallèles est un parallélogramme c'est à dire si je sais ses côtés à son parallèle est aussi cela est ce que je sais des choses pour se parler ce quadrilatère là je sais que ces deux côtés opposés là sont parallèles c'était la premièrement le but du premièrement par contre assez et bd je ne sais rien du tout dans l'énoncé et sur le dessin j'en sais rien du tout il n'y a pas de codage pour le parallélisme donc la rp1 je ne peux pas l'utiliser propriétés rp2 un quadrilatère qui a ses côtés opposés de même longueur est un parallélogramme là encore il faut que je sache ses côtés là et ses côtés là c'est pas simplement deux côtés opposés c'est vraiment tous ses côtés opposés alors ces deux côtés opposés je sais qu'ils sont de même longueur mais ceux ci et aucune longueur donnée sur mon dessin parce que je n'en avais pas dans le texte non plus et on a dans le premièrement aucun renseignement en plus à mettre sur la longueur du côté assez ou du côté bd par conséquent ni la 1 ni la 2 je passe à la rp3 un quadrilatère qui a deux côtés opposés à la fois parallèles et de même longueur est un parallélogramme alors ça c'est intéressant à la fois parallèles et de même longueur et bien je sais que le côté ab et le côté cd sont parallèles c'était le but de ma question 1 je savais d'après le texte que ab et cd mesurait tous les deux 3,8 cm par conséquent et bien je suis sûr que ces deux côtés que le quadrilatère pardon formé en reliant les deux côtés opposés et de même longueur enfin les deux côtés opposés parallèles et de même longueur pardon je suis sûr que ce quadrilatère là est un parallélogramme la propriété que je vais utiliser et donc à n'est pas de s ici et donc la rp3 comme je sais que et bien ab est parallèle à cd c'était la question d'avant et je sais aussi que la longueur ab est égale à la longueur cd est égal à 3,8 cm ça c'est pas très important mais c'était mis dans le texte alors je peux utiliser la propriété la rp3 si j'étais en devoir à la maison je recopierais cette propriété rp3 si je suis en devoir de synthèse également j'explique ce que c'est que cette propriété rp3 donc j'en déduis abcd abdc pardon abdc c'est ça est un parallélogramme et voilà j'ai terminé j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne bien garder la structure et bien trouver dans la leçon quelle propriété fonctionne efficacement pour notre problème voilà alors travaillez bien soyez prêts pour le devoir de synthèse